La chouette chevêche est une espèce qui est protégée depuis 1976 donc il est interdit de les manipuler, de les transporter ou évidemment de les dénicher ou de les tuer. C'est au départ une espèce qui était localisée au niveau du pourtour méditerranéen donc c'est une espèce typiquement méditerranéenne. C'est une espèce qui aime la chaleur et en fait à partir du Moyen-Âge elle a profité du déboisement qui a eu lieu en Alsace pour conquérir de nouvelles zones et on la trouve en Alsace les milieux typiques ça va être les bergers traditionnels haute tige avec des arbres fruitiers et des milieux un peu plus limites comme ici qui sont pourvus de vieux saules. C'est la transformation en fait du mode agricole après guerre qui a été le facteur néfaste par rapport à cette espèce là et qui a entraîné la régression de 50 à 80 % des populations de chevêches dès l'après guerre. On ne devient pas bagueur par hasard donc ça demande une formation pratique et théorique formation donc qui est validée par un permis de bagage qui est renouvelé tous les ans donc c'est une activité qui est très réglementée en France puisqu'on travaille sur des espèces sauvages et en l'occurrence des espèces protégées. Déjà on va s'assurer que les jeunes dans le nichoir est le bon âge donc en général pour la chouette chevêche les jeunes sont bagables en gros entre le 18e et l'âge où ils sont capables de voler donc aux alentours du 30e jour. Ensuite on va on va prélever les oiseaux en un an ensuite on va poser on va poser la bague en fait qui sera un matricule unique pour chaque oiseau. L'avantage donc du bagage c'est principalement d'avoir une idée du taux de survie des oiseaux que ce soit des jeunes ou des adultes. Ensuite ça va aussi nous donner une idée du recrutement des jeunes par rapport à des adultes qui disparaissent. Et troisième point le plus important pour nous dans le cadre de ce programme de bagages et de suivi en Alsace c'est d'avoir une idée précise de la dispersion de ces oiseaux et ça nous aide aussi dans les actions de protection pour savoir comment ces oiseaux se dispersent et où on peut poser les nichoirs pour les aider. On était au milieu des années 90 on estime qu'on était encore à environ 150 couples en Alsace et grâce aux efforts de protection de pose de nichoirs en 2020 on peut considérer qu'on est on est une population viable en Alsace de 600 à 700 couples de chevêches. Les premiers nichoirs ont été posés il y a une quinzaine d'années en Alsace par la Ligue pour la protection des oiseaux et on a posé en 15 ans près d'un millier de nichoirs donc on voit bien l'importance de la préservation de la pose de ces nichoirs en Alsace pour pérenniser cette espèce qui fait vraiment partie de la biodiversité de nos campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada